Salut tout le monde, c'est Chantal, puis aujourd'hui, je réponds à la question « Est-ce que le vendeur devrait être présent lors des visites? » Hum, bonne question. En fait, il y a des avantages et des désavantages. Si on commence par les avantages, bien, premièrement, si le vendeur est présent, il peut répondre à des questions. En fait, souvent, les acheteurs ont des questions sur la propriété. Le vendeur est là, il peut répondre des fois sur le quartier, sur les écoles, etc. Deuxièmement, des fois, les acheteurs aiment rencontrer le vendeur et vice-versa. Il peut avoir une belle complicité qui mène à une belle transaction. Numéro 3, bien, le vendeur, des fois, aime garder un certain contrôle. Il aime voir qui rentre dans sa maison. Et surtout pour des aspects de sécurité, si un vendeur vend par lui-même, il devrait définitivement rester chez lui et garder le contrôle sur ce qui se passe dans la maison. Maintenant, comme je disais, c'est un épais à double tranchant. Il y a des désavantages. Puis je dirais que le premier désavantage d'avoir le vendeur présent, c'est le sentiment que les acheteurs ont quand ils visitent. Ils se sentent vraiment comme s'ils dérangent ou un peu. Des fois, ils se sentent comme s'ils doivent raccourcir leur visite. Souvent, ils vont chuchoter, ils ne vont pas parler fort. Ils ne vont pas parler des points négatifs. Ils ne vont pas parler de ce qu'ils feraient comme changement dans la propriété une fois là. Donc, ça fait que les visites ne sont pas aussi agréables pour les acheteurs. Puis ayant visité beaucoup de masons avec des acheteurs, je sais la différence entre une visite avec un vendeur présent et un qui n'a pas le vendeur présent. Les acheteurs sont beaucoup plus décontractés, ils restent plus longtemps, ils s'expriment plus, puis ils se sentent vraiment plus comme dans leur maison future. Souvent aussi, quand les vendeurs sont présents, ils écoutent beaucoup ce que les acheteurs sont en train de dire. Et des fois, ils ont comme des fausses espoirs parce que les acheteurs sont gentils, ils parlent juste des beaux points de la maison. Mais finalement, ils donnent un compte-rendu négatif, puis des fois, ça insulte les vendeurs. Donc, de les avoir absents, souvent, ça peut faire une transaction beaucoup plus rationnelle, puis un petit peu moins émotionnelle. Donc, ayant vu les avantages et les désavantages, qu'est-ce que je recommande à mes clients en général? La plupart du temps, je vais recommander qu'ils ne soient pas à la maison. Je trouve qu'en bout de ligne, c'est beaucoup plus avantageux pour la vente quand le vendeur n'est pas là. Maintenant, souvent, les vendeurs, ils sont inquiets qu'on va oublier de donner des détails sur la maison qui sont importants pour les acheteurs. Donc, c'est là que c'est vraiment, vraiment important de savoir c'est quoi les détails importants de la propriété, puis les mettre dans la fiche descriptive. Donc, ça, c'est quelque chose que je m'assure de faire, de vraiment avoir une fiche descriptive vraiment, vraiment détaillée pour que rien ne soit oublié. Donc, des fois, les vendeurs, ils pensent, ils doivent tout expliquer à l'acheteur, mais souvent, ce ne sont pas les détails nécessairement qui intéressent les acheteurs. Donc, avec une belle fiche descriptive, on a toute l'information, l'acheteur peut la lire, s'informer, et une fois dans la maison, ils peuvent vraiment essayer de se visualiser à vivre dans cette propriété-là. Maintenant, si vous êtes un vendeur et que vous voulez absolument être là pour les visites, je vais vous donner quelques recommandations. De un, vous pouvez accueillir chaleureusement le courtier et les acheteurs, et leur dire que vous allez être disponible pour des questions, mais que vous allez être un petit peu plus loin. Donc, par exemple, ça pourrait toujours être sur un étage différent des acheteurs, ou carrément être dehors pendant la visite, si la température le permet, bien sûr. Numéro deux, ne suivez pas les acheteurs. Ne suivez pas les acheteurs et leur courtier. Ça va les étouffer, et surtout, ne vantez pas les caractéristiques de votre propriété. Ça aussi, ça devient un irritant pour les acheteurs. Finalement, ne parlez jamais de prix durant la visite. Ça, c'est quelque chose qu'on va faire plus tard. Alors, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Bonne visite!